Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Fanny Britt a accepté mon invitation dans notre lumineux studio de la Grande Bibliothèque de Montréal. Quand je parle de lumière, le mot est aussi bien choisi pour Fanny. Même si elle est pour moi une scaphandrière qui plonge dans les tréfonds souvent sombres de l'esprit humain, de ses fantasmes, désirs et contradictions, elle n'en demeure pas moins porteuse de cette lumière-là. C'est certainement une de nos plus grandes créatrices. On reviendra notamment sur Faire les sucres, qui a remporté en 2021 le prix du gouverneur général dans la catégorie romans et nouvelles. J'ai pratiquement tout lu de Fanny Britt. J'aime aussi beaucoup voir son théâtre parce que oui, en plus d'écrire pour les adultes, elle écrit aussi pour la jeunesse. Elle a d'ailleurs emporté avec l'illustratrice Isabelle Arsenault un prix des libraires jeunesse en bande dessinée pour truffes. Il y a toute une horde de fans qui la suivent assidûment. Pour moi, elle a quelque chose de l'oracle. Mais là, elle est humble, elle dirait que j'exagère. Elle doute aussi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est là-dessus que je vais l'amener, entre autres. Suivez-nous. Dans 5, 4, 3... Je sais toujours pas s'il pleurait à cause de la peur ou de la douleur ou de la culpabilité ou du dégoût. Mais je peux te dire, Adèle, que j'ai pas eu le courage de lui poser la question et de risquer le retour des sanglots. Et ça, je peux pas. Je peux juste pas, Adèle. Parce qu'une partie de moi a l'impression que l'homme que j'aime depuis 10 ans a cessé d'exister ce jour-là sur la plage Lucy Vincent à Marta's Vineyard, que j'ai ramené au Québec une enveloppe vide, un ectoplasme d'Adam, et que le reste de lui, la matière de lui, s'est échouée sur le sable et a été emportée par la marée. Bonjour, Fanny Brite. Bonjour, Claudia. Fanny, l'extrait qu'on a entendu, je trouve qu'il est très représentatif du couple, de ce qu'on pense de l'autre, de ce qui se passe entre deux êtres humains, les non-dits, les secrets, les mystères, ce qu'on appelle le jardin secret de l'autre. Toi, tu... J'adore ça chez toi, puis je pense que pour plusieurs personnes, c'est le cas, mais tu démystifies le couple d'une manière extraordinaire. Ça te fascine, le couple, toi? Oui. Moi, en fait, j'ai jamais l'impression que je le démystifie parce que ça continue à être un mystère pour moi. C'est pour ça que ça m'obsède, ça continue de m'obséder, mais je pense que je le décortique, en fait. C'est que j'essaie vraiment d'en sortir les viscères, puis ce qu'on voit pas, ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché. Moi, je suis toujours intéressée par la... C'est vrai dans mon théâtre aussi, toujours intéressée par le fossé entre les apparences, puis ce qui se passe derrière les portes closes. Pour moi, il y a ce lieu-là, cette friction-là, ça me fascine depuis toujours, puis c'est un lieu d'écriture tellement riche aussi. Ah oui! Est-ce que, comme humaine, t'es du genre à, justement, aller quand tu vas chez les gens, porter un regard un petit peu plus... avec un peu plus d'acuité sur les non-dits? Tu dois avoir un fond de psy en toi, quelque chose comme ça? C'est drôle, mon fils plus jeune, il me dit toujours, tu es un peu comme la psy de tes amis, maman, qui m'entend pas au téléphone, dans les soupers ou... Ouais, bien, c'est pas juste une qualité, ça, parce que ça peut nous rendre aussi indiscrets ou des fois, ça peut nous pousser à manquer... à pas laisser assez d'espace au silence, aux gens qui ont pas nécessairement envie de tout exprimer. Avec le temps, j'essaie d'apprendre ça. Dans ma vie de famille, je trouvais ça difficile. Avant, j'avais tendance à, mettons, interroger mon fils aîné, qui est beaucoup plus réservé sur comment il se sent, puis je me suis rendu compte, à un moment donné, aussi, qu'il y a quelque chose d'intrusif, aussi, dans ce besoin de tout comprendre chez l'autre, de fouiller derrière, justement, les gestes, les non-dits, ce que je perçois. Je pense aussi que c'est de l'hypersensibilité de ma part, puis l'hypersensibilité aussi, c'est pas juste une qualité, tu sais, c'est une qualité dans l'écriture, parce que je pense que ça nous... ça fait qu'on a des antennes tout le temps allumées, mais c'est aussi un défaut dans ce que ça a d'insécure, en fait, parce que souvent, quand on est hypersensible, on est aussi anxieux, on a besoin d'être rassuré, on a besoin que la réalité corresponde à nos... bien, au contraire de nos peurs, tu sais, que ça nous apaise, on a besoin de beaucoup de... on déplace beaucoup d'énergie dans ce qui est plus vieux, tu sais. Bien, d'où l'importance des mots, Fanny. C'est pour ça qu'on veut des mots pour expliquer les choses, parce que les mots, pour nous, c'est un langage tellement rassurant aussi. Bien, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Oui, oui, exact, exact. C'est pour ça aussi qu'il y a, dans mon travail, toujours une quête incessante de trouver le mot précis pour nommer une émotion, pour nommer un conflit, pour nommer aussi les grands... les grands courants souterrains qui animent les liens entre les êtres humains. Moi, une fois que je les nomme, je me sens rassurée sur leur... on dirait qu'ils sont moins effrayants quand ils sont nommés, puis aussi que je peux peut-être arriver à en voir le bout ou le sens un jour ou l'autre. Hum. Puis quand tu parles, justement, d'insécurité à calmer, d'hypersensibilité, bien sûr, on le sent dans ton écriture. T'as une écriture ultra-humaine. Tu sondes super bien. Je t'ai décrit dans l'introduction comme une scaphandrière, là, qui va sonder les infimes, très fonds de l'humanité des hommes, des femmes, des liens qui les unissent, puis tout ça. Puis je le pense sincèrement, puis tu le fais très bien, mais ça a un prix, ça aussi, que tu dois vivre, c'est que tu doutes. Puis ça, à chaque entrevue, je le dis, mais tu doutes. T'es une fille, t'es une douteuse, puis moi, j'aime ça t'entendre là-dessus, parce qu'à chaque fois que ça me rappelle, ça me réconforte sur mes propres doutes. Ah, on n'est pas la seule à douter de nous. Comment une fille aussi talentueuse. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens avec toi, qui t'aiment, mais tu sais, comme d'un amour inconditionnel, qu'ils aiment beaucoup ce que tu fais, parce que t'es quelque chose de l'ordre de l'oracle aussi. Des fois, on a des questions, puis on se dit, ah, bien, des fois, tes oeuvres nous apportent des réponses. Et puis ça, ça vient avec des doutes. Comment tu fais pour vivre de même? Tout le monde te rassure, là, en disant que t'es sur ton X. Je sais pas si c'est une bonne question. Pour moi, le doute, là, c'est sûr que c'est par moment un petit calvaire de, mettons, dans l'intime. On va dire ça comme ça. C'est un petit calvaire personnel parce que, bien, c'est ça. C'est pas une vie de tranquillité. C'est pas une vie où on a des certitudes. Même nos convictions sont ébranlables facilement. Pas mes valeurs. Non, non, OK, OK. Mes convictions dans ce que l'avenir a à nous offrir. La confiance, c'est difficile. Mais je le prends aussi comme à la fois un rempart extraordinaire contre l'indifférence, contre l'autosatisfaction. Je sais que c'est un piège. J'aimerais ça être un petit peu satisfaite. Mais en même temps, je veux jamais être satisfaite. C'est comme... Tu sais, pour moi, là, c'est un conflit. Ça serait plus simple pour les autres autour de toi. Oui, ça serait plus... Mais ça serait plus simple pour mon entourage immédiat, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Mais je pense pas que ça serait plus intéressant pour... Pas pour les lecteurs. Pour les lecteurs. Puis pour le travail lui-même, pour la matière elle-même. Parce que le doute, c'est aussi pour moi un privilège. Parce que c'est une façon de me rappeler qu'il faut chercher. C'est une chose que je dois aussi aux gens qui prennent la peine de lire mes livres, de pas les écrire par-dessus la jambe avec des formules toutes faites sur ce que devrait être un personnage ou sur ce que devrait être un conflit entre deux personnages. Pour moi, c'est comme une responsabilité aussi de continuer à fouiller parce que ça vient avec la job. C'est une job de... Bien, pour moi, c'est une job de privilège parce que j'arrive à gagner ma vie avec ça. Puis j'arrive à être en contact avec des gens qui sont interpellés par les histoires que j'invente. C'est littéralement du rien. Ça part de rien. Puis ça devient quelque chose qui vit entre des pages. Puis il y a des gens qui prennent la peine de les lire. Moi, j'ai l'impression que c'est comme la moindre des choses, dans le fond, que je cherche sans cesse. Bien, c'est sûr que dans le privé, c'est une autre histoire. Mais t'es vraiment dans la fiction, toi aussi. Puis on dirait qu'il y en a moins. En tout cas, ces dernières années, comme si plusieurs écrivaines, plusieurs écrivaines avaient besoin de se raccrocher au réel, même les lecteurs aussi. Donc, la fiction, quand elle surgit dans nos vies, il y a aussi une espèce de... C'est un baume, moi, que j'accueille. Puis ces dernières années aussi, avec ce qu'on a traversé, j'ai l'impression qu'il y a eu un amour additionnel des lecteurs pour la fiction et pour les livres. Les ventes en librairie l'ont prouvé. Il y a ça. Puis nos écrivaines et écrivains, mais les écrivaines, ça démarque particulièrement en ce moment. Donc ça, c'est quand même rassurant pour l'écrivaine que tu es puis qui a envie de sa plume. Ah, complètement. Mais aussi, moi, j'ai la grande chance de me commettre dans différentes formes. Tu sais, au théâtre, en roman, mais aussi en essai, là, ça fait un petit bout de temps que je suis venu à l'élu. Non, on s'ennuie, là. On aime ça. Les trancher, les retrancher, les re-re-retrancher. Oui, c'est ça. Puis la littérature jeunesse, donc ça me permet... Et la traduction, donc ça me permet de... Ça me permet de toucher à différents médiums. Mais je pense que ce qui compte pour moi, c'est pas tant d'être dans la fiction pure ou dans l'essai pur, mais c'est d'être dans la bonne question. Quelle question je dois me poser avec ce texte-là et de quelle manière je vais y arriver? Je travaille sur une pièce de théâtre qui va être à l'affiche bientôt et qui est vraiment plus de l'autofiction. Bien, c'est ça. Mais comment tu fais, Fanny, pour dire, mettons, ça, ça va finir en roman, ça, ça va finir en théâtre. Bon, la dramature, je vais pouvoir s'exprimer. Puis là, ah non, c'est pas le bon support, tu sais, c'est pas le bon genre. Bien, je doute toujours. Bon. J'ai aussi un nouveau projet. On doute pas, tu sais, on doute jamais, nous autres, on t'accueille. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, il faut laisser venir, il faut laisser monter, il faut prendre le risque de commencer dans une forme puis après se rendre compte que c'est pas la bonne. Ça, c'est difficile de faire ça. Ça arrive? Ça t'est déjà arrivé? Pas nécessairement de changer de forme, mais de complètement jeter un projet en entier puis recommencer à zéro. Oui, ma pièce sur le vent, là, j'ai écrit une pièce au complet. On l'a jetée à la poubelle. Comment on? Bien, c'est-à-dire avec l'encouragement et l'accord de Claude Poisson qui allait le monter, ce spectacle-là. Quand j'ai envoyé ma première version, j'ai dit, je suis pas sûre que ça marche, mais voici une pièce. Ça fait quand même six mois que je travaille dessus, je te l'envoie. Puis lui a eu le courage de me dire, écoute, sais-tu quoi? Je pense que t'as raison. Je pense qu'elle fonctionne pas. Ça t'arrive à toi. Ça t'est arrivé. Et de cette pièce, il n'est resté qu'un paragraphe, un monologue. C'est tout. C'était un trois-quarts de page qui est dans Hurlevent. Mais l'affaire, c'est qu'une fois que je l'avais jetée, j'ai été capable d'écrire la pièce. J'étais prise avec... Tu sais, Hurlevent, ça venait un peu d'une relecture des hauts de Hurlevent dans Émilie Bronte. Puis dans ma première version, j'étais trop comme attachée à la trame du livre, au personnage du livre. Donc ça ressemblait à une espèce d'hommage. Ça marchait pas. C'était pas ma voix. Ça ressemblait à rien qui était comme tangible pour nous. La théâtralité était pas là. Et une fois que je l'ai jetée, bien, trois semaines plus tard, j'avais la trame de Hurlevent, qui est une pièce que j'aime bien au final, ce qu'on a fait. Puis il est resté ce monologue-là qui est très important, qui est une trame importante pour un des personnages. Mais ça arrive pas souvent, là. Mais quand ça arrive, c'est dur, mais c'est libérateur en même temps. Avait-il emprunté une route et Marion une autre? Ou était-ce seulement qu'elle l'avait abandonnée? Après tout, c'est lui qui souffrait. Lui qui avait failli mourir. Lui qui devait prendre la mesure de ses faillites parentales et continuer d'assurer son rôle de pilier de la famille en ne recevant aucun soutien. Devait-il, en plus de tout ça, porter la faute de leur éloignement? Il n'avait pas fui à l'autre bout du pays, lui. Il était resté là, les deux pieds sur le sol gelés de leur terrain délaissé. Ils avaient tenté de continuer comme avant. De rejouer leur couple comme on orchestre un repas de Noël. Bulles, Gravlax, cadeau des enfants, d'Inde, cadeau des adultes, bûches, digestif. Ils avaient fait les courses, acheté de nouveaux draps, accepté des invitations à souper, sans que le cœur y soit vraiment. Fanny Brite, on parlait de Hurlevent, des Bronte, parce que je sais que t'es attachée. Qu'est-ce qui te fascine autant chez Bronte? Ah! Moi, j'ai l'impression que c'est comme... Ce qu'on lit et ce qui nous marque quand notre identité est en formation, c'est qu'on s'en défait jamais. Je pense beaucoup à ça ces temps-ci à cause de ma pièce Toutes choses, Okatsu, qui raconte vraiment mon amitié, la genèse de mon amitié, qui a maintenant 35 ans, avec ma grande amie Alexia Burgeat. C'est beau, ça, ce que vous avez fait. Bien, si on est très, très chanceuses, on est très chanceuses. Ah! Puis vous êtes tellement... J'allais dire l'expression hot, mais tu sais, deux femmes qui réussissent, qui s'affranchissent, qui incarnent vraiment la modernité, des amis, c'est un rempart solide, ça. Ah! Mais c'est un rempart absolu pour moi. Pour des douteuses comme toi, là. Oui, et Alexia qui est toute grande perfectionniste, la plus perfectionniste que moi. En fait, moi, je ne suis pas perfectionniste. Je suis insécure, je doute, je suis anxieuse. Alexia est une vraie perfectionniste. Mais justement, dans tout le travail de création de Toutes choses, on a beaucoup réfléchi à ce qui nous a forgés, puis ce qui nous a liés l'une à l'autre aussi dans la culture, dans ce qu'on a aimé ensemble, dans ce qu'on a dans ce cas-ci, pour Toutes choses, le film Stand By Me, qui est un film culte pour nous, qu'on a vu des millions de fois, puis toute la trame de la pièce part de notre amour pour Stand By Me. Bien, les brontés, pour moi, c'est un peu le même... c'est la même sorte d'attachement. Je pense que j'ai trouvé des réponses dans cette écriture-là sur qui je pouvais être, c'est-à-dire cette espèce de personnalité un peu éperdue, très intense intérieurement et en même temps très réservée, très timide extérieurement. Je n'arrivais pas, moi, à trouver ça correct d'être ces deux affaires-là. J'avais l'impression que si j'étais intense, il fallait que je sois intense, il fallait que je sois actrice, il fallait que je sois extravertie. Or, j'étais intense, mais je n'étais pas extravertie, je n'étais pas actrice, je n'étais pas... on dirait que des fois, je ne correspondais pas à ma personnalité d'une certaine manière, comme si je n'arrivais pas à faire la paix avec mes paradoxes, avec toutes ces parties-là qui me constituent. Puis chez les brontés, particulièrement le personnage de Jane Eyre, j'ai eu l'impression de reconnaître là une âme qui est à la fois éperdue, remplie de rêves, très entière, très attachée à l'idée de justice aussi, et en même temps, c'est ça, plutôt silencieuse, plutôt intérieure, qui a besoin de beaucoup de silence, beaucoup de solitude aussi. Et dans ce personnage-là, j'ai reconnu quelque chose que je pouvais peut-être me donner la permission d'être. C'est beaucoup ça. Tu as un côté très anglais aussi, hein, toi? La littérature anglaise, t'habites, tu fais des gâteaux. Pourquoi j'associe ça? À cause du Great British Bake Off, que j'adore. Ah, exactement. Ça vient d'où, ça? C'est Brit, justement, Fanny Brit? Tu aurais pu finalement nous donner des livres en anglais complètement? Bien, quand j'essaie d'écrire en anglais, je me rends compte de mes limites. Je me rends que je suis vraiment francophone et que ma littérature est francophone. J'ai déjà essayé de traduire mes propres textes, par exemple. Ça va, là, ça fonctionne. J'écris en anglais, tu sais. Mais j'ai pas accès à toute mon écriture en anglais. C'est pas pareil. C'est vraiment autre chose. Bien, Brit, c'est un nom irlandais, donc c'est les origines lointaines de mon... Ah, c'est lointain quand même! Bien, c'est relativement lointain, oui. C'est mon arrière-grand-père qui était totalement irlandais. Mais comme on a gardé le nom, comme c'est ma lignée paternelle, on dirait que mon attachement est fort. Et il y a beaucoup de roux aussi dans ma famille. Bon, moi, ça s'est beaucoup dissipé avec les années. Mais ton fils... le plus jeune est très roux. Mon père était rouge, carotte, là. Je dis était parce qu'il a les cheveux blancs. Il va très bien, mais il n'y a plus beaucoup de rousseur. Puis cette espèce de... J'aimais beaucoup mon grand-père, Brit. Grand-papa Skip, c'était son prénom, Skip. Bien, c'était son surnom. C'était Donald, mais tout le monde l'appelait Skip. Même... Il a été maire de Maniwaki, de la petite ville de Maniwaki, puis tout le monde l'appelait Skip Brit, même quand il était maire. Mais là, comment avoir un destin plate avec ce nom-là? Skip Brit, tu sais? Bien, effectivement, il était formidable. Oh, wow! Puis c'était un homme très attachant, très conteur. Ah, voilà! Et qui disait toujours, I'm a jack of all trades, master of none, qui est une expression, en gros, qui veut dire, je suis un peu un homme à tout faire, mais je suis spécialisée dans rien. Puis moi, je me suis toujours reconnue dans cette expression-là. Oui? Bien, j'écris, bien sûr, je suis spécialisée en écriture, mais... J'ai besoin d'être un petit peu touche-à-tout. J'ai besoin... Je suis pas une grande littéraire. J'aime beaucoup la musique aussi. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime la télé. Ah oui? J'ai pas... Je me suis spécialisée dans rien. J'ai même pas de bac. Je suis pas allée à l'université. Je suis allée à l'école de théâtre, mais j'ai pas... Donc, j'ai toujours cette impression-là d'être une touche-à-tout. Puis on dirait que cette débrouillardise... mon grand-père était un homme qui avait pas eu d'éducation tellement... Il a été quincaillé. Il a été maire de la ville. Il a... Il a eu un truc de réparation d'automobiles. Il a fait... Il a fait tous les métiers. Puis j'associe ça, donc, on dirait, à cette âme irlandaise. Il était très, très bienveillant. C'était... Et surtout, conteur et rassembleur. Puis toute mon enfance, ça a été d'écouter mon grand-père raconter des niaiseries très drôles aussi. On dirait que tout ça, toute mon affection pour mon grand-père, je l'associe à cette espèce d'Irlande symbolique que j'ai jamais visitée. Ah, bien là, c'est le prochain. Oui, je suis dit. Je suis vraiment dit. Oh là là! Je pense que tu vas nous tirer quelque chose de ça. Oui, je pense que oui. Assurément. Là, il va falloir que tu lises Jean-Dunard aussi de Périnlum. Bien voilà, j'ai super hâte de le lire. Puis elle fait partie de notre série, alors c'est bien. Écoute, là, il fallait que je t'en parle. Tu as écrit un statut très émouvant sur le décès tragique de ton frère il y a quelques années. Un statut... Je t'en parle parce que tu en as... Tu l'as écrit publiquement sur Facebook. Ça m'a beaucoup bouleversée. Ce frère dont tu étais très près, on voyait des photos, tout ça. Puis je me suis dit, mais pourquoi... Et est-ce que ça va arriver en fait un jour où tu vas écrire? Vas-tu être capable un jour d'écrire sur lui? Moi, j'ai l'impression que j'écris sur lui depuis 25 ans. Parce que c'est ça, il est parti en 97 quand j'étais... Quand j'avais 19 ans. Puis je m'apprêtais à étudier en théâtre. Lui-même étudiait en théâtre. Il étudiait en scénographie à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse. Et... Ah, mon Dieu! Onipaille, ma pièce de finissante à l'École nationale. Le personnage principal perd son frère au cours de la pièce. Dans les maisons, Tessa perd son frère. Le deuil subit, en général, soudain, en général, d'un jeune homme. Et comme s'immisce partout dans mon écriture, je l'ai abordé dans les tranchées, je l'ai abordé dans les retranchées. Toute chose, cette nouvelle pièce est traversée du deuil d'un frère, aussi parce que c'est malheureusement le drame que ma meilleure amie a vécu, elle aussi, de perdre un frère. C'est vrai. Mais c'est vrai. Elle a perdu son petit frère, que je connaissais très bien aussi. Elle connaissait très bien mon frère. C'est comme un deuil miroir qu'on a vécu. Puis on aborde ça. Aussi parce que Stand by Me est un film sur le deuil, sur la mort, sur apprivoiser l'idée de la mort, dans lequel River Phoenix jouait, qui était aussi quelqu'un qui a provoqué le deuil chez nous, quand on était adolescente, parce qu'on l'a tellement aimé, cet acteur-là. On l'a pleuré. On l'a pleuré. Toute une génération. Toute une génération, vraiment. Un peu comme Kurt Cobain, on a... C'était nos idoles, ces garçons-là. On est bien marqués. C'était nos princes charmants. Bien oui, moi, je pense que... Puis c'était des princes charmants particulièrement sombres, tristes, fragiles. Nos princes ténébreux. C'est nos princes ténébreux, oui. Puis pour moi, je suis restée avec cette idée que, dans ma vie, pour moi, c'est les garçons et les hommes qui sont fragiles. Beaucoup, je sais que c'est... C'est une drôle d'art. C'est à l'envers de l'ordre du monde, parce que, dans l'ordre du monde, c'est pas le cas. Et j'ai deux fils. Donc, c'est sûr que cette idée-là me traverse, m'habite beaucoup, particulièrement en ce qui a trait au suicide et à la toxicomanie, qui... bon, qui ont... qui affligent, qui ont... qui ont emporté tellement de garçons puis de jeunes hommes que j'ai connus. Donc, moi, j'ai l'impression que même quand j'écris pas là-dessus, j'écris là-dessus. Belloux a écrit quelque chose... Belloux, on pense à elle, elle nous a quittés récemment, mais elle a écrit quelque chose de formidable, justement, sur le tempérament masculin, sur les hommes. Puis d'autres ont écrit sur ce sujet-là, mais trop peu, selon moi. Quelque chose de très apaisant pour les hommes, m'a-t-on dit. Toi, parce que c'est intéressant, cette question-là, on l'aborde pas souvent, puis je l'ai pas beaucoup abordée dans mes entrevues non plus. On parle beaucoup des femmes, de l'affranchissement, puis c'est bien correct, là. Mais c'est vrai que le côté sombre des hommes, les ténèbres masculines, c'est quelque chose d'intéressant. Puis toi, tu l'abordes, c'est... Bien, puis j'ai vraiment pas de réponse. Ça demeure une des questions qui me hantent puis qui m'habitent le plus. Comment... Comment apaiser les êtres humains, en général, évidemment. Puis je suis entièrement... Jamais je vais utiliser ça pour, par exemple, excuser les comportements des hommes ou justifier quoi que ce soit. Bon, quand on pense à l'affaire Will Smith, par exemple, moi, ça me trouble aussi qu'on utilise la violence qu'il a vécue quand il était jeune pour expliquer le geste qu'il a posé. Il y a quelque chose, là, pour moi, qui est une pente glissante. Puis en même temps, en même temps, comme auteure, comme douteuse... C'est une belle pente. C'est une pente nécessaire, même. C'est ça. C'est-à-dire, il faut y aller dans la réflexion sur les racines de nos comportements, sur ce qui les explique. Puis je pense qu'on peut le faire... C'est pour ça que c'est si précieux, la fiction, en fait, je dirais, versus, par exemple, la polémique. Moi, je ne suis pas du tout une polémiste. Je n'aime pas ça réagir à chaud sur quoi que ce soit. Puis je trouve que la fiction, c'est une manière très... à échelle humaine ou à rythme humain pour explorer ces questions-là qui sont tellement complexes. Comment on fait pour aimer les êtres humains tout en les rendant responsables de leurs gestes? Comment on fait pour... On le sait qu'on ne règle pas des problèmes de société ancrées depuis des siècles en disant, il s'agit de s'aimer, on a juste à s'aimer, puis on va juste... Pardonnons-nous tous, puis... Il n'y a tellement pas de nuance là-dedans. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer d'approcher les choses avec le plus de complexité, en fait, avec une grande tolérance pour la complexité. C'est ça. Puis je pense que le travail de fiction, comme il nous oblige à le faire, bien, ça me permet d'aller dans ces zones-là, tout en ayant vraiment, pour l'instant, aucune réponse là-dessus. Je ne saurais pas écrire aux hommes ce qu'ils devraient faire ou comment on devrait régler les problèmes. Ils peuvent commencer par te lire, puis ça sera déjà pas mal. Mais continuez de douter, douter Fanny Brite, parce que nous, on s'y abreuve, puis ça nous élève. Merci beaucoup, Fanny Brite. Merci. Faire les sucres est un roman de Fanny Brite paru chez Le Cheval doux, éditeur. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de Savoirs Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion. Sous-titrage ST' 501